Et bonjour à tous c'est Eneox ! Salut 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 tout le monde ! Aujourd'hui on va faire un first view de TheDarknessTo la démo parce qu'il est en promo sur Steam il est en pleine période de vote donc votez pour ce putain de jeu je sais pas en fait je déconne parce que je connais pas du tout le jeu donc moi les vidéos m'ont donné vachement envie donc j'ai conseillé à tout le monde d'aller voter pour ce jeu parce que les deux autres jeux proposés en même temps que lui pour voter pour lui donc je vais reprendre du début parce que je pas trop vite personne n'a compris ! Comment je suis hystérique pour ce jeu ? Donc nous sommes en pleine période de Steam pour les personnes qui ont Steam ils savent de quoi je parle donc il y a pas mal de promotions et Steam nous propose de faire des votes de voter pour 3 jeux tous les 8 heures pour que ce jeu soit en promotion Donc aujourd'hui la promotion des 3 jeux proposés sont TheDarkness2, Rage et euh... et c'est quoi le troisième c'est euh... Assassin's Creed toute mûche machin multijoueur Enfin bref euh... donc ces 3 jeux sont proposés moi je vous conseille fortement de voter pour TheDarkness2 parce que les deux autres jeux euh... Assassin's Creed on connait euh... J'en ai un peu ras le cul de cette licence euh... et euh... Rage euh... Rage c'est pas terrible terrible en fait moi j'ai pas trop accroché j'ai le jeu et puis on s'en fout Donc j'ai Darkness2 je ne connais pas donc c'est un peu con de vous dire de voter pour quelque chose que je ne connais pas mais j'ai vu des vidéos et ça a l'air vraiment pas mal Là j'ai téléchargé la démo euh... donc euh... bah c'est parti on va tous découvrir euh... de quoi il est en recours parce que je ne connais pas du tout le jeu j'arrête de parler j'arrête de parler Allez ! Commencez à le démon ! Ce contenu a été conçu à la fin de démonstration blablabla blablabla Enfin bref allez c'est parti euh... C'est en français on écoute allez On n'échappe pas à son destin mais tu peux toujours essayer Je m'appelle Jackie Estacadour Quand mon destin m'a rattrapé j'ai reçu un pouvoir sans limite énorme Si puissant qu'il m'a consumé Mais même avec un tel pouvoir J'ai pas pu sauver celle que j'aimais Il revient à lui Intéressant Ah oui d'accord ça fait mal Ah j'ai oublié de dire que le jeu était bien gore hein D'ailleurs il y en a un des points forts que je... J'aime bien les jeux gore donc euh... c'est pour ça que j'ai décidé euh... De vous montrer parce que je kiffe ça Donc on est crucifié tel Jésus C'est bien Euh... C'est plutôt pas mal plutôt joli hein je trouve Pour le moment ça a l'air sympa On écoute un petit peu on regarde hein Je tiens à préciser ceci J'aurais vraiment préféré qu'il y ait un autre moyen de Jackie Mais nous avons tous des choix à faire Oh il a une sale gueule lui D'accord Qu'est-ce qui a été perdu il y a longtemps Une chose qui ne t'appartient pas Aujourd'hui vous devez le choix de te racheter Il y a vraiment une sale gueule le monsieur hein je sais pas si vous trouvez Hahahaha 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 Ça m'a bien fait flipper ce truc Enfin bref Trop facile trop difficile Oh pas le temps de parler Ah là on joue Et c'est vraiment super joli j'adore ce style D'accord Qu'on peut bouger la caméra Dans le temps réel Ça a l'air sale shader Ça ressemble à du shell shading mais pas... je sais pas Je dirais qu'il y a du shell shading sur les personnages mais euh... C'est tout en fait Donc c'est super classe Franchement bien stylé regardez le nombre de personnages affichés simultan humains C'est assez impressionnant Vraiment classe Cette petite intro Et voilà boss Donc on a l'air d'être des mafieux ou je sais pas quoi mais... Bonjour les jumelles elles sont bien équipées hein Hahahaha Bon par contre elles ont des têtes un peu chelou hein Hahahaha Elles sont équipées en bas mais en haut euh... On a l'air pas Il faut bouger la caméra c'est du temps réel Oulala putain Ouais d'accord Hahahaha Oulala qu'est-ce que c'est que ça ? Ça m'a aidé cool Hahahaha Ok d'accord ouais le jeu est très gore hein Je vous préviens mais c'est ça qui est fun c'est ça qu'on aime C'est bien gore Qu'est-ce qu'il se passe on s'est fait attaquer Ouais Oulala Ok d'accord mon pote Ok Donc le mec me laisse avec ma jambe en sharpie Et euh... Il me traîne en fait le type Et je dois leur tirer dessus donc Qu'est-ce que je dois faire là ? Je dois tirer ? C'est super joli moi j'aimais ce type graphique Au moment je fais ça très beau Donc euh... Donc euh... Donc on a une jambe en moins On se fait traîner mais on se fait tirer dessus Donc classique Clique droit euh... zoom intérieur Inside Ironside Et clique gauche pour tirer R pour recharger c'est du classique Oulala la dame est morte Donc on se fainarder Je ne sais pas pourquoi On dirait les mecs de... Euh... Payday Payday le jeu là de... De braquage Oh salut il est tombé dessus le lustre Regardez la jambe Elle est super glauque Je l'ai vraiment fait défoncer C'est très fluide hein Le jeu rame pas beaucoup il faut que je capture avec frappes donc ça a l'air très fluide oh putain ! la mise en scène est vraiment pas mal j'aime beaucoup là ouais alors le mec qui nous traîne doit reprendre son souffle apparemment ouais oh putain ah bah voilà il a pas fait de sport pendant des semaines et il s'est fait canarder donc les gunfights ont l'air sympas parce que les armes sont bien fichu je trouve le bruit des armes et les lumières donc je découvre en même temps que vous évidemment le principe du first play vous connaissez euh c'est-à-dire super sympa il est pas mort on peut essayer de l'attendre dès que tu prenais deux flammes pour que je puisse te traîner d'accord donc maintenant on a accès aux deux armes appuyez sur un pour alors j'ai une double monument et l'arme ah d'accord lorsqu'on a deux armes on a plus de la visée à iron sign j'imagine mais les deux boutons servent à tirer d'accord donc en gros euh c'est du gros bourrinage ok alors là ils nous jettent c'est assez original cette manière de faire on bouge pas mais euh ça nous permet de subir la mise en scène donc ils ont trouvé l'astuce en fait on a une jambe en charpie regardez le sang qui coule regardez le sang qui coule et tout oula il y a du gaz apparemment le mec il essaie d'ouvrir la porte oh putain d'accord on s'est fait sauter carrément donc qu'est-ce qui va rester de mon corps là si j'ai perdu une jambe tout à l'heure maintenant il va rester quoi tu es trop idiot pour donner au darkness ah d'accord donc là on se retrouve ici avec le monsieur qui est pas content de me voir par exemple ok on va l'écouter un petit peu hein ah il y a une sale gueule vraiment mais franchement graphiquement je trouve ça super classe quoi euh c'est un effet sale shading un peu euh ça fait un peu comics un peu bd mais euh c'est très bien travaillé donc euh franchement pour le moment j'aime bien tant on a rien vu du jeu mais intéressant le film de ma propre mort tiens regarde alors évidemment le premier était darkness que je n'ai pas joué je ne connais pas du tout donc je découvre la série avec le 2 apparemment le premier n'est pas euh identique à celui-ci celui-ci est considéré comme beaucoup plus action que le premier le premier était plus un jeu cérébral celui-ci c'est plus un jeu bourrin apparemment mais bon euh moi qui aime les jeux bourrin je ne m'en prive pas donc euh ça va alors voyons voir qu'est-ce qu'il peut se passer euh j'espère que vous allez pas être trop dérangé par le vous parce que j'ai la fenêtre ouverte et là vous écoutez une moto qui passe je ne sais pas trop j'utilise mon pouvoir ou meurt parce que c'est clair mais apparemment on est possédé par un démon et il nous dit d'utiliser son pouvoir pour euh ne pas crever donc là on avance en rampe allez la parisine j'ai une surprise pour toi rejoint Jackie alors là je vais libérer le darkness je crois ah ouais d'accord ah ouais super classe quoi on contrôle des tentacules non c'est pas moi qui contrôle des tentacules c'est une cinématique mais ah ok ah 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 d'accord bah en gros on a fait de la charcuterie donc on est contrôlé par un esprit je l'ai libéré ah bah il a régénéré ma jambe apparemment il a régénéré ma jambe apparemment ok et donc là on contrôle euh le personnage tiens lui me parle parler à lui qu'est ce qui se passe c'était qui j'en sais rien bon la synchro labiale est pas terrible alors la synchro labiale c'est euh l'animation de la bouche en même temps que le son donc euh pas très synchronisé mais ça va le reste de nos amis tu peux aller les rejoindre dans la rue d'accord ok vini on va te laisser là en même temps t'as vu ce que j'ai fait à mes ennemis je suis pas un mec cool apparemment mais euh voilà appuyez sur back pour voir vos objectifs d'accord ah bah cool un peu à la manière d'un call of duty etc on peut voir nos objectifs puis pour attraper un objet euh c'est A plutôt parce que le clavier doit être un QRT ah bah lui je l'ai carrément planté ah 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 d'accord ça c'est pas bon on peut prendre des objets du décor pour en servir à la manière d'un d'un bullet storm je sais pas si vous avez connu ce jeu c'est vraiment intéressant on avait pas mal d'interactions donc euh qu'est-ce que c'est que ça ? utiliser le balafre du la balafre du démon euh comment on fait ça ? parce que les touches sont en en QRT sinon Azerty ah oui c'est la troisième c'est pas une touche c'est la troisième bouton de la souris d'accord ah ça c'est pour mettre un coup avec les tentacules c'est pas les tentacules c'est plutôt des sortes de serpents ou de je sais pas trop quoi donc intéressant on peut prendre les éléments du décor alors est-ce qu'on peut le prendre celui-là ? tiens on peut pas on peut pas prendre n'importe quoi hein donc c'est euh c'est euh un peu scripté oula qu'est-ce que c'est que ce bug ? oh 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 apparemment il y a une interaction avec les décors et là il y a un bug de ragdoll je sais pas trop quoi un scan oui oui bon on peut pas prendre quand on veut c'est assez scripté ça on peut tout péter on va tester hein ce qu'on fait généralement tous quand on joue à FPS ou des jeux où on est un peu libre on peut tout péter pour le moment pas d'interaction avec le décor pas d'interaction ça je veux dire il y a de l'interaction mais pas de pas de destruction en physique qu'est-ce que c'est que ça ? maintenez le troisième bouton de la souris utilisez haut ou bas pour trancher avec le bras du démon donc euh ah on peut diriger ? d'accord en fait en inclinant la souris dans une direction on peut euh choisir de quelle direction envoyer son bras du démon apparemment ceux là c'est en surveillance donc on peut euh oh putain oh mais toi tu vas te calmer déjà ? je lui mets des coups avec ses serpents là je lui ai arraché une jambe carrément putain je me fais je l'ai même pas vu putain mais est-ce que est-ce que je peux le prendre ? non bon je vais l'attaquer avec le bras du démon mais pourquoi c'est en surbrillant ça ? j'ai même pas lu ce qu'il y avait écrit quelcon bon c'est pas grave j'ai plus de bras du démon d'accord c'est génial donc je me bats avec quoi là ? j'ai plus rien bon espace pour sauter ça c'est classique oh j'adore cette chanson ah ah bah comme tu as dit c'est quoi ce bordel ? ah ça doit être la nana qui l'a perdu parce qu'il a perdu sa dénommée apparemment oui mensonge appuyez sur Q pour arracher les couvertes de Q d'accord E ah c'est intéressant il y a un petit TE il faut appuyer sur E plusieurs fois simultanément pour arracher, maintenir, orienter vers le haut ou le bas d'accord bah j'ai orienté vers le haut ah putain on peut, on peut, on peut, on peut regardez j'attrape le mec là et exécutez l'ennemi et on peut le pendre apparemment ou l'étrangler c'est ah d'accord je lui ai péter ses vertèbres et j'ai gagné 30 points de quelque chose mais apparemment ça doit être des points de mana ou je sais pas trop quoi alors pourquoi il a une lumière ? est-ce qu'on peut interagir ? oui voilà c'est ça, alors tous les objets qui ont une petite lumière ou les corps plutôt et bah on peut interagir avec c'est intéressant ça ah 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 regardez moi ce bug je lui ai planté la tête contre la porte est-ce que je peux le reprendre le ragdoll bon il y a quelques petits bugs de ragdoll mais pas très grave On séduit un objet sur l'ennemi, empoignez votre ennemi avant qu'il ne reprenne l'esprit. Voilà c'est fait. Alors pour le moment je ne peux que les étrangers ou leur couper la tête apparemment. Appuyez sur Q pour ramasser les armes de loin. D'accord, on peut ramasser certains objets avec ces tentacles. Qu'est-ce que je veux ramasser ? Ah c'est les armes à feu ! Donc voilà. Là j'ai ramassé le parkmètre là. Là on est où ? On est dans une ville là. Allez hop je l'ai planté celui-là. Ah ouais on peut ramasser la porte, j'ai vu ça la porte des bagnoles. Je peux me protéger avec donc ça c'est intéressant. On me sert de bouclier vous avez vu ? C'est super beau hein. Moi j'aime bien ce style là. C'est pas une claque graphique mais c'est plutôt esthétiquement parlant. L'univers a l'air super intéressant. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est double maniement. Je ne sais pas si j'ai vu un truc là. Ah d'accord j'ai deux flingues. Donc regardez avec mes bras du démon. En utilisant la porte, j'utilise la porte comme bouclier que je viens d'arracher du taxi. Et je peux tirer en même temps. Apparemment je peux aussi balancer la porte. On va essayer de la balancer sur lui. Après je lui ai coupé la tête vous l'avez vu. Je peux en prendre une autre. Ça a l'air super dynamique. Ça a l'air bien optimisé aussi pour le PC. Oh là qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord une animation. Oh putain une explosion. Oh putain ça a tout pété. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Franchement j'aime bien, j'aime bien ce genre de jeu où on ne se prend pas la tête. Ouh là qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Un démon apparemment qui est avec nous. Donc le jeu est aussi en coop apparemment jusqu'à 4. Ouh là je vais me faire buter. Non, il y a mon pote qui est venu. Oh putain il est en train de le bouffer. D'accord. Apparemment on va être accompagné de cette petite bête. Ouais, ça faisait longtemps. Ok black pipi caca, super. Alors ça doit être un esprit qui nous accompagne. Je disais oui le jeu il peut se jouer en coop A4 donc intéressant aussi. C'est fun. Donc allez on continue. Alors toujours le petit système quand il y a une petite lumière sur un objet je peux la récupérer. Donc lui qu'est-ce qu'il fait à lui ? Ah il m'a ramassé une arme regardez. Il m'a donné une arme. Ha ha ha. Appuyez sur 4 pour manier deux armes. Ou utiliser la roulette pour changer d'arme d'accord. Avec la roulette ou le bouton 4. Imagine donc utiliser les deux simultanément. Ou une seule à la fois. Appuyez sur Q pour attraper une porte. En surbrillant. C'est l'arrachie. Donc on ne peut pas attraper les portes apparemment. Ah d'accord. C'est comme tout à l'heure il y a une petite QTE pour arracher les objets. On appuie sur eux. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Le fléau de Raunok. J'appuie sur eux. Relique 300. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai ramassé un truc apparemment. Alors mes pouvoirs apparemment ne sont pas illimités donc il faudra les régénérer. Oh un arbre de compétences. Intéressant. L'essence sombre gagnée en tuant les ennemis permet à Jackie de débloquer des pouvoirs. Son nom est pourri quand même. Il s'appelle Jackie. Bon. C'est pas terrible mais bon. À Jackie de débloquer des pouvoirs qui le rendent plus fort. Acheter des compétences. Dévorer des coeurs. D'accord. J'imagine qu'il y a un arbre de compétences où on pourra upgrader son personnage. Voilà c'est là. Dévorer des coeurs et maintenir eux près d'un corps d'ennemi pour récupérer la santé et gagner de l'essence. D'accord. Donc comment on fait pour en acheter l'essence ? Utiliser N et M pour naviguer entre les 4 arbres de compétences. D'accord. Donc on en a 4. M et N. Pourquoi M et N ? N'importe quoi ce choix de touche. D'accord. Donc là, je sais pas comment ça se passe. J'imagine que là c'est le compteur d'essence, c'est le compteur d'essence qu'on récupère sur les corps. D'accord. Ensuite là, c'est les compétences d'exécution. Exécution sont nécessaires les ennemis. Ah bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai étranglé un ennemi. Ça c'est quoi ? Pousser démoniaque. Utiliser une baffle vers le haut sur un adversaire pour que le darkness le maintienne en suspension. D'accord. Ça c'est des techniques j'imagine avec le bras du démon. Alors ça je n'ai pas accès. C'est quoi ? Ceinture de combat. La ceinture de combat augmente le nombre de munitions maximales pour toutes les armes. D'accord. Donc les vrais armes de compétence, ça c'est un petit plus. Donc allez hop, je pense que j'ai acheté ça. Ouais. Donc je pense que je l'ai pris. Il y a un truc qui s'est formé. J'ai amélioré ce truc là. Et je fais retour. Donc ça c'est intéressant. Je ne savais pas. Il y a un petit arbre de compétence. C'est cool. Donc là, est-ce que je peux dévorer son arbre ? Dévorer, j'ai dévoré quelque chose son arbre ou je ne sais pas trop quoi. Hop, je ramasse. Non, je n'ai pas joué quelque musique. C'est dommage. Je prends ça avec moi. Et c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une porte. Ouais, c'est fermé. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Mon ami va ouvrir le panneau électrique. Allez. Ok, d'accord. Il s'est grillé carrément. Je ne sais pas s'il va revenir. Je pense que oui. Et c'est parti. Gunfight. Tu prends-toi ça dans la gueule. Tu l'irates complètement. Hop, toi tu vas te prendre ça dans la gueule. Ah bah tiens mon pote le met. C'est cool. Ah bah c'est cool. Franchement j'aime bien l'ambiance. Par contre je suis mort. Ah bah tiens je suis dead. Je n'ai pas fait attention à ma vie. Je n'ai pas vu s'il y avait une barre de vie. Euh... Voilà. Ah c'est cool quand on meurt il y a une petite animation et tout. Donc apparemment ma barre de vie c'est ce qu'il y a en bas à droite. Des checkpoints. Ça c'est cool. C'est en bas à gauche pardonnez-moi. Euh... Le cercle rouge c'est ma barre de vie. Je vais faire attention à ça. Alors. Ça me dérange un peu parce que j'ai une arme automatique dans un bras et une arme manuelle dans l'autre. Et donc vu que l'arme manuelle il faut piquer à chaque coup et l'autre pour rester accueilli. Je suis un peu désorienté. Donc je ne fais pas attention. Alors. Tiens on prend ça. Euh... Elle est où la plaque d'égout ? Putain je l'ai jeté. C'est pas grave. Alors on va prendre cette barre. J'aime bien les empaler. On dévoire le ram. Allez prends la barre. Tiens lui je vais l'empaler. Je vais voir comment ça fait. C'est super classe et il reste empalé carrément dans le mur. C'est pas grave. Allez. Je vais prendre les deux armes comme ça à la genou. Je préfère parce que l'arme automatique ça me dérange. Il faut rester appuyé. Enfin bref. C'est un peu complexe. Je vais prendre d'ailleurs un bouclier. Bon c'est pas vraiment un bouclier. C'est plutôt une porte d'un taxi. Et voilà. Alors. Franchement sur Steam il le propose un peu plus d'un bouclier. à moins 75% si on vote pour lui. S'il est élu. Parmi les trois jeux comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc franchement pour le moment j'ai bien envie de le prendre à moins 75% mais j'ai même envie de le prendre même s'il n'est pas à moins 75%. C'est vraiment intéressant. Un sacré univers là. C'est super beau. Techniquement ça rentre pas. Ça a l'air fluide pour un jeu passé. Alors eux ils sont avec nous ou pas ? Je suis lié aux agressions. Eux apparemment ils sont avec nous. Ok. J'ai plus de balles. Putain. J'ai plus de balles mais. Ce qui est marrant c'est que quand on a plus de balles. On peut se battre avec nos bras du démon. Allez prends le. Allez toi. T'es dead. Alors j'ai vu des vidéos où il y avait plusieurs fluides de chemots. Ça c'est cool. Je prends pas les coeurs là. Je prends pas les âmes. Je vais dévorer les âmes. Hop. Donc le système de rechargement c'est classique. Quand un ennemi lâche une arme on prend ses munitions. Allez je prends cette arme. Je prends cette arme. Je prends cette porte. On va dans le métro. C'est parti. Ça a l'air bien fun. C'est marrant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a les orchides là. Ça c'est notre ami. On a l'air d'avoir fini. On a l'air d'avoir fini cette phase. Alors. Tu vas nous dire notre ami. Parce que tu n'as même pas le bon sens. Acceptez tes limites. On écoute hein. Je découvre en même temps que vous hein. Ah ouais d'accord. Donc là. On va nous défoncer. Ok. Ok. Quittant de chargement. La démo est finie. Non c'est pas fini. Ok d'accord. C'est cool. Bon bah c'est cool. On continue. Elle a l'air assez longue la démo. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on regarde. Il y a un Uzi. Allez on va se faire double Uzi. Ça c'est intéressant. Détruisez les sources de lumière pour attraper la porte. D'accord. Donc je dois péter la lumière. Ah mais là. Alors je viens de comprendre un truc. Donc dès qu'il y a de la lumière je perds mon pouvoir. En même temps il s'appelle Darkness. Le jeu. Donc vous imaginez bien que. S'il y avait de la lumière. La lumière est notre ennemi. Donc il faut qu'on pète la lumière. Donc lumière dynamique. Ça c'est bien. C'est très. Ça se fait très rarement. Donc dès qu'il y a une zone de lumière. On perd nos pouvoirs surhumains là. D'accord. Le bras du démon et la régénération de santé ne fonctionnent pas dans la lumière. D'accord. C'est bien ça. Donc il nous faut péter ces lumières. Est-ce qu'on peut prendre des Innocentales ? On peut les buter. On ne peut pas les prendre. Si on peut les prendre quand on les bute. Ok d'accord. Merde 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 merde. J'ai plus le pouvoir là. Donc on pète le truc. Ces lumières. J'aime bien parce que c'est bien dynamique. Et ça. Ça c'est cool parce que. Généralement. Les jeux de nos jours. Les FPS sont assez longs à démarrer. Là. Bon. C'est une démo. Vous allez me dire. Ils ont choisi une phase assez dynamique. Mais c'est bien. Que fun. Hop. Me nourrir de son âme. Tant que j'obtiens les réponses. Donc là. Il faut que je fasse attention. Allez. Je vais prendre un frame comme ça. Par contre. Il faut que je fasse attention à la lumière apparemment. Donc. C'est notre ennemi. Chaque zone de lumière. Je vais péter les lampes. Et hop. On vole son âme. On prend son corps. Moi j'ai pas volé son âme d'ailleurs. J'ai pris son corps. Mais j'ai pas volé son âme. Eux pour voler l'âme. Ou le cœur. C'est bien le cœur hein. C'est ça. D'accord. Dès qu'on vole son cœur en fait. On ne peut plus l'utiliser comme objet. Petite musique. Cool. On est toujours en peu d'ambiance. Donc on est dans le métro. C'est super joli. Franchement je trouve ça très classe. Allez. Je bute les îles au sang. Je m'en fous un petit peu. Allez. Hop. Toi tu vas me servir comme objet. Ah ça c'est mon pote qui va les aider. Hop. Il pisse dessus. Pardonnez-moi. Il m'a surpris quoi. Il est carrément pissé dessus. Bon en même temps je ne l'ai pas laissé pisser dessus. Parce que j'ai pris le corps. Donc il était en train de pisser dessus. Et hop on continue. On avance. Allez. Euh. Alors si la démo est trop longue. Je ne vais pas la faire en entier. Mais euh. Bon la mise en scène est vraiment très classe. Très stylée. Vraiment le jeu il a l'air très facile. Bon je suis moins comme une marque tout à l'heure. Vous allez me dire. Mais euh. Je suis pas. Ça a pas l'air compliqué. Parce que là je bourris. Vous avance. Voilà quoi. C'est pas le panneau. Mais c'est plutôt. Le néon qui est en haut. Je ne vais pas les récupérer. Alors de loin évidemment. Je vais pas les prendre. Ça a l'air bien dynamique. Je l'aurais pas depuis tout à l'heure. Mais j'aime bien. Ces armes ont l'air très fun. A utiliser. Est-ce que je peux le prendre ? Ah peut-être. J'ai récupéré une arme. J'avais même pas vu. Hein. Je suis à pompe. Un Defender. Un Defender. Apparemment on peut avoir que 4 armes sur ça. Parce qu'on a un genre de triangle en bas. Euh. Euh. Il fait eu. Alors regardez. Il veut montrer les corps. Bah c'est les cœurs qu'on avale en fait. Je suis con. Ah non. On voit le cœur carrément. Attendez. Parce qu'il y a une merge qu'on peut pas utiliser. On voit carrément le cœur. Regardez. Dans le. Dans la tentaquille de gauche. C'est les cœurs. Ouais c'est ça. Donc il disait. Ouais. Apparemment on peut avoir que 4 armes sur soi. Apparemment. Je sais pas. Parce que regardez. Ça fait un genre de triangle. Ça fait un genre de triangle. Donc ça fait penser un peu à la manette. A la croix. Donc euh. Ah putain. C'est un truc de l'arme de compétences. On va améliorer encore un petit truc. Euh. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai amélioré ça ? Non. On va changer. 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 Ce que j'avais fait tout à l'heure. Non on peut plus. D'accord. Qu'est-ce que ça passe ? Pour avoir plus de munitions. En même temps c'est la démo. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il vous faut 83 unités d'essence supplémentaire. D'accord. Donc j'en ai combien ? J'en ai 117. Voilà. Donc le coup c'est 200. Mais j'en ai pas assez. En même temps je fais pas attention trop à ça. Euh. C'est la démo. Bon. Je vais me prendre le jeu je pense. Parce qu'il a l'air vraiment fun. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien puisqu'il est bourrin. Donc euh. On convient. Pour le moment. En même temps il faut pas juger sur une démo. Mais j'espère que le jeu a une bonne durée de vie. Et que le co-op soit intéressant. J'espère que c'est pas... Je sais pas s'il y a un mode multigore. Alors j'ai vu qu'il y avait écrit du co-op. Est-ce qu'il y a un mode multigore. Je sais pas. Du dead match. Ou juste comme ça. Classique. Bon. 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 Tout saute. Donc j'y vais à la bourrinos. Je ne perds pas attention à me voir de vie donc c'est un peu chaud. Ence moi mon petit pote là il aide. Police to do легker je avance. Enfonce enfonce. Enfonce. Enfonce tu pu Silver. Voilà. Et un mec poursuitsud mode. Donc on a juste fait comme ça. elle avait un Cruz des Lumières. Je pète les lumières parce que c'est bien le coût des lumières dynamiques. Du coup là, c'est toi qui me traite le truc connard. Donc voilà, je ramasse les coeurs. Ah les corps, je me trompe toujours de tous. Eux pour ramasser, A pour aspirer les coeurs. Non, A pour ramasser les corps et E pour aspirer les coeurs. Donc eux ils sont planqués ici. Hop, là je définoce. Allez, un peu plus fin. Oh putain ! Ah mais c'est scripté, ça va. Donc j'imagine que mes compères se sont exposés la gueule. Allez, c'est parti. On avance. On a toujours une petite indication. Donc voilà, ça a l'air scripté mais ça a l'air fun. Donc ça c'est cool. Généralement je ne suis pas trop fan à des jeux scriptés. Mais l'univers m'a l'air vraiment bien fun. Et c'est super beau en plus. C'est très joli, très esthétique, très sachédé. Et pourquoi il pisse à chaque fois ? Alors il pisse sur les cadavres, on ne sait pas pourquoi. C'est n'importe quoi. Il leur dit qu'il est de délérine de chute. Allez, attends. Mon petit peur, ça s'est passé. Viens. J'ai jeté sur son pote. On va faire un finish move. Et hop ! Oh putain ! J'ai complètement coupé en deux ! Ah mais d'accord. Donc il y a différents finish moves en fonction de là où j'attrape la personne en fait, je pense. Donc euh... Alors je ne sais pas si le jeu est en mode facile ou pas. D'ailleurs je suis peur que c'est un peu plus fort. Allez hop ! On prend cette tige métallique. Et toi tu prends ça dans la gueule. Hop ! Allez toi, je ne peux pas venir ici. Tu vas aller sur ton pote. Non je ne l'ai pas balancé. Ah je suis en train de me faire craquer ! Qu'est-ce qui se passe là ? Je ne peux pas le couper ! Oh putain ! Je suis en train de souffrir là ! Oh ! C'est pas bon 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 ! Alors comment on fait pour se soigner ? Attends, ça va me permettre de voir comment on se soigne. Euh... Alors comment on se soigne ? Est-ce que ça se régénère automatiquement ? Oui, ma barre de vie se régénère automatiquement. C'est classique. Je faisais n'importe quoi parce que je voulais balancer... Ouh là, il y a un bug là. Hop ! Le bras, il n'a pas récupéré l'arme. On va prendre le shotgun. Celui-ci, il n'a plus beaucoup de balles. Allez c'est parti ! Allez, j'ai bien morphé ! Donc la vie se régénère automatiquement. Ok. Pas de système de couverture. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On en a là au-dessus dans tous les jeux... Les gunfight. On a les systèmes de couverture. Allez, on avance ! On avance ! La musique a l'air sympa aussi. Ça met bien dans l'ambiance. Il faut que j'aille la terre. Ah, il faut que je passe là tout simplement. C'est très linéaire. Ah, il y a sa femme encore. Il y a la recherche de sa femme. Oh putain ! D'accord. C'est scripté. Donc, ouais, allez ! Je vais essayer de poster la vidéo avant que les votes soient finis sur Steam. Donc je vous conseille de voter pour ce jeu. Parce que franchement, les deux autres jeux que je vous propose ne sont pas originaux. un énième Assassin's Creed et Rage. Qui n'est pas terrible mon jeu. En tout cas. Donc, je vous le conseille. Donc, je vous le conseille de ce que j'ai vu pour le moment. Je trouve ça sympa. Peut-être que par la suite, ça devient mauvais. Donc ne m'en veuillez pas. Mais bon, moi je vais me le prendre. Parce qu'il m'intéresse. J'aime bien les jeux gores. J'aime bien les jeux bourrins. Donc, c'est pour moi ! Allez, on va essayer de voir où ça va cette démon. Parce qu'elle a l'air super longue. Je me fais bien molester la gueule. C'est cool. C'est pour résister. Ah d'accord. Il y a un QTE. A la manière de Metal Gear Solid. Quand on se fait électrocuter. Ah d'accord. Le figue dans la gueule. Et on lui plante bien. D'accord. Donc là, apparemment on doit tirer. Donc c'était du temps réel. Tue la lumière. Ah oui, il y en a un spot en plein milieu de la gueule. C'est avec ça qu'on nous a fait blesser apparemment. Ah bah, lui c'est l'enfoiré qui nous... Regardez le trou qu'il a dans le bras. Ah ah. Ah c'est moi qui bouge la caméra. C'est toi qui l'a voulu. Et tu as condamné ta famille. Je voulais seulement... Ok d'accord. Donc un scénario assez profond apparemment. Qui fait suite au premier darkness que je connais pas. Bon. Vous voyez le trou dans le bras et tout. Il se régénère. Voilà. Voilà. Mais voilà. Est-ce que la démo est finie ? Voilà, apparemment la démo est finie. Bien passionnant, c'est darkness 2. Allez, je vais essayer de poster comme je vous disais la vidéo avant que les votes soient terminés sur Steam. Je vous conseille de voter pour lui pour qu'il soit à moins 75%. Donc c'est une offre à pas rater. Il sera à peu près à 12€. Et sinon il est à 20€. Donc même à 20€ je pense que ça vaut le coup. Mais bon. Renseignez-vous. Regardez les tests. Regardez les vidéos. Et voilà, voilà. Donc moi je vais me le prendre. Je vais peut-être faire un vidéo test par la suite si le jeu m'aura intéressé. Puis d'ici là je vous dis à la prochaine. Et laissez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude. Allez, ciao à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 1